Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va continuer notre série numéro 2 de l'algorithmique 1. On est arrivé à l'exercice 8 qui consiste à écrire un algorithme qui demande un nombre de départs et qui calcule sa factorielle. On va voir un exemple de la factorielle. On a ici la factorielle de 8, elle est égale à 1 multipliée par 2, multipliée par 3. Et on va faire une suite de multiplication jusqu'à arriver à 8. Pour comprendre bien notre algorithme, on va voir ce qu'on doit afficher sur l'écran de l'ordinateur. Donc ici, l'utilisateur va voir entrer un nombre, puis par exemple il va entrer 4, il va appuyer sur entrée. Et le programme va lui afficher la factorielle et 24. Donc 24, c'est quoi ? C'est 1 multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 4. Donc c'est 4 factorielle. Alors voici l'algorithme. Donc le nom de l'algorithme, c'est algorithme X8. Les variables dont on aura besoin, c'est n, i, fact, du type entier. Donc fact, c'est pour stocker le factoriel. Le n, c'est pour stocker la valeur entrée par l'utilisateur. Et le i, c'est une variable avec laquelle on va faire les itérations. Début, écrire entrer un nombre, anti-slash n. Donc on va afficher ce message à l'utilisateur. Le anti-slash n, c'est pour faire un saut. C'est-à-dire ici, quand j'affiche entrer un nombre de points, avant de permettre à l'utilisateur d'entrer 4, il va faire un retour à la ligne. Lire n, c'est pour permettre à l'utilisateur d'entrer une valeur via le clavier. Donc la première chose, on va initialiser fact, la variable fact avec 1. Et on va faire une boucle pour. On a choisi de faire pour parce qu'on connaît déjà le nombre des itérations qu'on va faire. Donc qui est égal à n. Pour i, allant de 1 à n, faire. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des multiplications. C'est-à-dire, après chaque itération, on va initialiser fact avec sa valeur ancienne multipliée par i. Fin pour. Donc après qu'on a fini cette boucle, on va afficher à l'utilisateur la factorielle et de point la valeur de fact. Donc on va faire l'exemple de 4. Après, donc i, il va commencer de 1. Donc fact, il va être égal à 1 multiplié par 1. Parce que fact, on l'a initialisé à 1. Et après, dans la deuxième itération, i, il est égal à 2. Donc fact sera 1 multiplié par 2. Parce que fact, il contient auparavant 1. Après, i, il passe à 3. Donc fact, il est égal à fact multiplié par 3. Le fact contient 2. Donc 2 multiplié par 3, c'est 6. Et après, i, il passe à 4. Donc fact, il est égal à fact multiplié par 4. C'est-à-dire 6 multiplié par 4, c'est 24. Donc ce qu'on avait trouvé comme un résultat. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose. Et merci pour votre attention.